Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Que s'est-il passé aujourd'hui à Toulouse ? Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 25 septembre. L'aéronautique embauche, ce n'est pas nouveau. Mais en revanche, les forums de l'emploi spécialisés se multiplient. Après le temps du travail, bien celui de la retraite, n'est-ce pas Jean-Marc ? Et oui, il y a le salon des seniors jusqu'au 29 septembre, place du Capitole. Alors, y aller, paradoxalement, donne un réel coup de jeûne. Regardez ce magnifique sourire. Savez-vous aussi que les seniors font du foot ? Peut-être pas en Ligue 1. En revanche, le TFC Lorient, c'est en ce moment même au Stadium. Nous avons une équipe actuellement qui a rencontré le président du club des supporters avant le match. Mais on vous le disait en titre, l'aéronautique est synonyme de bonnes nouvelles dans notre région. Le secteur embauche et pour cause un peu plus de 29 000 avions devraient être construits d'ici 2032. C'est Airbus qui avance ce chiffre, un chiffre pharaonique basé sur une croissance du trafic aérien mondial de plus 4,7% par an au cours des 20 prochaines années. Et oui, pour construire des avions, Jérôme, il faut du personnel qualifié. Pour avoir du personnel qualifié, il faut le former. Il faut ensuite le recruter. Il y a donc un salon du recrutement qui avait lieu aujourd'hui, qui était à Ernest Vallon. Alain Sorat et Marlène Canal font le point sur les postes recherchés. Deuxième édition du salon de l'emploi des métiers de l'aéronautique à Toulouse, où entreprises, organismes de formation et demandeurs d'emploi s'étaient donnés rendez-vous. Fort d'une croissance à deux chiffres, le secteur affiche des prévisions d'embauche exponentielles avec 15 000 collaborateurs dont 7 000 intérimaires. C'est donc tout naturellement qu'à 10h30 ce matin, on enregistrait déjà près de 2500 visiteurs. Objectif, 1000 postes à pourvoir, des postes notamment techniques. Les métiers techniques à la base, effectivement, quand on est jeune, on est peut-être moins attiré par ces métiers-là. Maintenant, l'émergence et l'importance de l'aéronautique sur le bassin toulousain drainent énormément de monde, suscitent énormément de vocations. Comme je n'ai pas trouvé dans la carrosserie, je me suis rapproché de ce qui touchait au métal, donc les avions. Les centres de formation que j'ai vus, certains sont tous en recherche, donc oui, j'ai l'espoir de trouver un emploi. Je vise principalement l'aéronautique, vu que j'ai des formations dans l'aéro. Je reste ambitieux quand même parce que je pense qu'il y a pas mal d'avions qui vont se construire, avec le 350, Bombardier au Canada, donc je pense que ça va bien se passer, je pense. Donner sécurité, sécurité d'aviation. J'ai essayé Airbus et pendant ça, il n'y a rien pour moi, mais ils sont déjà demandés pour mon CV, peut-être l'année prochaine parce qu'après mes études, je vais chercher un stage, parce que pour moi, c'est Airbus. Présent aujourd'hui plus d'une quarantaine d'exposants, entreprises et sous-traitants, comme ce groupe qui travaille notamment pour Airbus et qui a affiché 500% de croissance en deux ans et qui a décidé de former en interne pour remédier au décalage offre-demande, un problème bien identifié maintenant. On a été interpellé par pas mal de profils, pas forcément avec une histoire dans l'aéro, mais là, tout à l'heure, j'ai rencontré une personne qui a une expérience de fraisage dans le bois. Mais quelque part, je veux dire, dans l'approche de la machine outil, de la commande numérique, ça va être assez proche de ce qu'on fait. J'en ai vu un autre qui avait des compétences très avérées dans la partie informatique, ça nous interpelle. Un filon qui n'est pas prêt de se tarir au regard du record historique du montant des commandes enregistrées au Salon du Bourget cette année, 115 milliards d'euros. À l'heure où l'on parle beaucoup retraite, intéressons-nous justement aux retraités. L'espérance de vie ne cesse d'augmenter. En 30 ans, les femmes ont gagné près de 7 ans de vie et les hommes 8 ans. Aujourd'hui, les Français décèdent en moyenne à 78 ans, les Françaises à 84. Les vieux jours apparaissent pour certains comme une véritable cure de jouvence. Et oui, la preuve des mamies qui vont défiler demain au Salon des seniors avec de très belles robes d'apparat style Almodovar et la Movida. Pascal Soler l'a constaté, il n'y a vraiment pas d'âge pour défiler, pour être belle, pour s'éclater. Dernière répétition pour ces 15 femmes âgées de 60 à 83 ans qui vont défiler 2 jours, place du Capitole, pour rendre hommage à l'univers de Pedro Almodovar et plus généralement à la femme. Ici, pas de seniors, de 3ème âge, de personnes âgées ou autres qualificatifs pour désigner ces femmes d'un âge certain qui souhaitent partager avec humour leur soif de vivre. Vous savez, ça me fait du bien. Je remarque que ça me... Moi, j'ai toujours été timide. Et maintenant, je pense que tout ça, ça me fait un peu sortir de moi-même. Je sens, je sais pas, j'ai moins honte. À mon âge, je me sens libre. Dans ma tête, je ne me vois pas à 77 ans. Je me trouve encore une enfant qui prend du plaisir à défiler. Et puis là, on n'est pas âgées. Avant, les personnes étaient âgées à partir de 50 ans. Mais maintenant, la vie commence à 60 ans, comme disait un chanteur. Et c'est là que je dors pour nous. On n'a plus besoin de penser au travail. On n'a que du plaisir. Et tout ce qu'on fait, on le fait avec plaisir. C'est au sein de l'association Ensemble à tout âge que ces dames cultivent leurs plaisirs. Cuisine, jardinage, marche, activité intergénérationnelle. Tout est prétexte pour se retrouver trois fois par semaine, être actives ensemble pour bien vieillir. Il ne faut pas rester à la maison isolée de tout le monde. Et puis surtout, surtout, ne pas rester deux heures devant sa télé toute seule. Ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut sortir sans des activités. Les journées ne sont même pas assez longues. Mais on le fait au ralenti. On a ralenti les gestes. On pense plus tranquillement. On récupère moins vite. Mais qu'importe. On ne vieillit pas quand on veut. Il ne faut pas se trouver vieux. Il faut dire qu'on est jeune, tous les matins, en se levant, dire je suis jeune et je vais vivre. À en juger leur enthousiasme, la recette semble fonctionner. Rendez-vous place du Capitole, jeudi 26 septembre à 16h45 et samedi 28 à 16h30 pour un défilé ultra vitaminé. Elles ont vraiment la forme. Jean-Marc, vous étiez sur le salon des seniors. Qu'est-ce que vous avez pu constater ? Déjà, on peut constater que la notion de senior, c'est une notion très floue. À quel âge est-on un senior ? Il faut savoir que dans le monde de l'entreprise, par exemple, vous, Jérôme, vous êtes un senior à partir de 51 ans. Je vous rassure, vous n'avez pas encore 51 ans. Il faut savoir aussi qu'il y a aussi l'âge que l'on se donne, l'âge que l'on a réellement, l'âge que l'on vous donne, l'âge que la sécurité sociale vous donne. Bref, il y a tout un tas d'âges. Alors, nous sommes tous le vieux de quelqu'un, c'est bien connu. Sachez qu'au 18e siècle, par exemple, on était vieux, voire mort, à 28 ans. Alors, ça s'arrange évidemment en Occident au 21e siècle. Il y a quasiment 20 millions de personnes qui ont plus de 50 ans. Elles représentent à elles seules, finalement, plus d'un tiers de la population. Alors, nous sommes allés faire avec François Galles une sorte de micro-trottoir qui n'a aucune valeur scientifique. Êtes-vous un vieux ? Êtes-vous un senior ? Êtes-vous du 3e âge ? C'est un monsieur qui a un certain âge. Alors, c'est comment, c'est quel âge ? Senior, je dirais 60. A partir de 60. Et le 4e âge, c'est comment, c'est quel âge ? 80, à peu près. Mais maintenant, je crois qu'un vieux, je pense que c'est à partir plus de 80, 85 ans, pour moi. Donc, un senior pense qu'un vieux, c'est encore plus vieux que lui ? Voilà. Moi, j'en ai 70 et je pense qu'encore, c'est plus vieux. Alors, le 3e âge, ça n'existe plus ? Le 3e âge, c'est le nôtre. C'est-à-dire ? 80, 80. Alors, est-ce qu'il existe un 4e âge ? Non, je ne pense pas. Je pense que le 3e âge, ça suffira bien. On est dans la tête, surtout, senior. Oui. Senior, pour moi, ça a été déjà, quand je vais dans le métro, j'ai les cheveux gris et m'offre une place. Et en plus, je ne peux pas le métro, puis j'ai la carte senior. Est-ce qu'on dit senior pour ne pas dire vieux, vous pensez ? Souvent, oui. Ma mère a 60 ans. Elle n'a pas avant si je lui dis qu'elle est senior et que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous pensez qu'on dit senior parce qu'on ne veut plus dire vieux dans la société ? Peut-être, c'est possible, oui. C'est possible que ce soit un mot comme un autre qui permette aux gens de se sentir moins vieux. Peut-être comme un jeune, d'ailleurs, qui n'a plus la santé. Il se sent vieux, même moi, à 30 ans. Quand je suis malade, je me sens vieille. C'est votre cas ? J'ai remarqué que vous vous sentez vieux, parfois. Ça va, parfois, oui. Mais alors, cette notion de senior, il faut savoir que le marketing est très intéressé par eux. Parce qu'en général, en général, je dis bien, ils ont plutôt pas mal d'argent, ils voyagent, ils dépensent pour l'intérieur de la maison, ils achètent de nouvelles voitures. C'est aussi eux que la presse écrite aime beaucoup puisque ce sont les premiers à s'abonner avec, pour un an, pour deux ans, en presse écrite. Néanmoins, certains souffrent de paupérisation, d'exclusion et d'isolement. Nous avons rencontré aujourd'hui Maïté Alessandra. Elle nous parle des seniors. Elle dirige un club, finalement, qui s'appelle le Club du Temps Libre. Elle nous dit ce qu'ils y font et ce qu'est un senior. Est-ce que des gens disent, moi, je suis senior, je veux encore continuer à travailler ou faire du social ? Faire du social, oui. Travailler, non. Sauf si elles ont des petits revenus parce que certaines personnes ont de très petites retraites. Donc, ils essaient de compenser, pas par plaisir, mais par besoin. Mais sinon, ils veulent se rendre très utiles et, justement, aller visiter des personnes, donner du temps à des plus jeunes, à des plus jeunes pour les écoles. Est-ce que vous avez l'impression que tous les gens vieux qu'on ne voulait pas voir auparavant, désormais, ils rentrent à nouveau dans une sorte d'économie ou dans la société ? Je pense qu'ils ne l'ont jamais quitté, mais on ne le savait pas. Parce qu'aujourd'hui, les retraités, nous aidons non seulement nos parents, nos enfants, nos petits-enfants, financièrement, pour les enfants, pour l'école. Nous avons beaucoup d'activités. Nous faisons partie d'un club ou de plusieurs clubs. Nous faisons des voyages à la journée ou à plusieurs jours. Nous sommes très actifs. Est-ce que, finalement, eux ont été épargnés par la crise eux-mêmes ? Mais c'est leur famille qui a vécu la crise. Je pense qu'ils sont aussi en plein dans la crise eux-mêmes. Mais je pense qu'ils ont une autre ouverture de savoir économiser, savoir cuisiner, ne plus acheter du tout prêt. Ils ne sont pas, ce n'est pas la génération McDo où on dépense beaucoup. On sait bien gérer. On gère mieux. Est-ce qu'il y a un événement comme celui-ci ? Vous cherchez à avoir des gens, des seniors qui viennent vers vous, qui sont peut-être désemparés ou qui crèvent de solitude ? Il y en a beaucoup qui crèvent de solitude et qui n'osent pas faire un premier pas. Et souvent, j'en ai pour preuve cette semaine, c'est des médecins qui leur envoient, qui veuillent absolument qu'ils aient du lien, qu'ils les envoient vers des clubs de troisième âge, qu'on dit de troisième âge, des clubs de seniors, pour avoir du lien avec les autres, ne pas rester à la maison. Souvent, ils sont assez malades et le fait de parler, de pouvoir partager leur désarroi ou leur maladie, fait qu'ils guérissent un peu dans leur tête. Dernière question, à partir de quand ne sommes-nous plus seniors ? Je crois aux derniers jours de sa vie, quand on ne peut plus bouger, aller vers ces clubs, qu'on reste dans son fauteuil ou à l'été ou dans un hôpital, là, on ne peut plus faire. Vous l'appelles le quatrième âge ? Non, je crois qu'à l'âge après le travail, il peut aller jusqu'au bout de la vie. Merci. Donc le salon senior et plus, c'est jusqu'au 29 septembre. Politique à présent, on vous parlait du lobby de la cigarette hier. Christine de Vérac était mise en cause par un rapport indiquant que le cigaretier Philippe Maurice et que l'eurodéputé avaient des accointances, des accointances que Christine de Vérac dément. Nous avons passé un bout de l'interview hier. Voici l'intégralité. Que ces histoires sur le tabac sortent, c'est normal parce qu'on va voter sur une directive anti-tabac le 8 ou 9 octobre. Je crois que c'est le 9. Mais pourquoi c'est tombé sur moi ? Je vais chercher un peu plus loin parce que ça m'intéresserait de le savoir. Je n'ai jamais soutenu l'industrie du tabac. Je soutiens, vous pourrez voir au Parlement, parce que tout ça est transparent au Parlement, tous les amendements défendant la santé. En revanche, et j'assume totalement, j'ai participé l'année dernière et j'y reparticiperai chaque fois qu'ils m'inviteront, à l'Assemblée générale des buralistes de Midi-Pyrénées. Dans les pays anglo-saxons, les lobbies ont une existence légale, etc. Ici, en France, c'est presque un gros mot. Moi, si je vous dis que EADS agit en tant que lobby à Strasbourg ou à Bruxelles, ils ont entièrement raison de le faire. La SNCF le fait, la Poste. Donc, quand on écoute tous ces gens-là, on a, si vous voulez, des manières de voir qu'on n'aurait peut-être pas eu complètement avant. Et après, quand on est un député honnête, on se fait sa propre opinion en fonction de ses convictions et de ce qu'on a entendu. Sport après sa première victoire de la saison contre Saint-Etienne. Le TFC joue en ce moment même contre l'Orient. D'ailleurs, Jean-Marc, est-ce que vous avez le score ? Au moment où je vous parle, sachez qu'à la 12e minute, Bénédère a marqué pour le TFC. Malheureusement, but refusé pour hors-jeu. Ce n'est pas de chance. En tout cas, le TFC a actuellement des résultats encourageants et remonté au classement. Le moral des supporters, du coup, remonte également. Il faut savoir qu'il y a de l'enjeu ce soir. Le TFC joue contre l'Orient. L'Orient est 14e. Le TFC est 15e. Mathématiquement, si le TEF gagne, hop, il remonte d'un cran. Alors, nous avons interrogé aujourd'hui avec Christelle Dao et Maxime Baloudendique, le président des supporters du TFC, qui lui veut vraiment un super début de saison et une super fin de saison. Interview. Nous sommes devant le Stadium de Toulouse, où va bientôt se jouer la rencontre TFC-Loriant pour cette 7e journée de Ligue 1. Et je me trouve en compagnie d'Alain Grolier, président des supporters du Viollet. Alain Grolier, quelles sont vos prévisions pour ce match ? Nos prévisions, ce soir, c'est une victoire. Parce que je pense qu'on a les moyens de le faire. Vu ce que l'on a fait contre Saint-Etienne et contre Marseille, je pense que c'est réalisable. D'ailleurs, cette victoire contre Saint-Etienne, vous l'attendiez depuis longtemps, non ? On l'attend depuis le début de la saison. C'est vrai. Je pense que c'est un peu logique, parce qu'on a changé quand même pas mal de joueurs. Pas mal sont partis, 6 en principe, je crois. Et autant sont revenus, sont arrivés. Mais il fallait que le temps d'adaptation, que la mayonnaise prenne, comme on dit. Et je pense que c'est en train d'arriver là et qu'on est en bonne voie. Est-ce que vous êtes content des nouveaux effectifs du TFC ? Il y a des éléments qui sont très intéressants, oui. Oui, je pense que le recrutement est judicieux. Et vous qui êtes président des supporters de Viollet, pouvez-vous me dire jusqu'où sont prêts à aller les supporters ? Combien sont prêts à les suivre en extérieur, pour les matchs extérieurs ? Vous savez, actuellement, c'est assez difficile de faire des déplacements, parce que les tarifs de transport sont devenus très chers. La conjoncture actuelle, vous savez ce qui se passe. Mais pour les déplacements les plus intéressants pour nous, c'est-à-dire tout ce qui comprend le sud de la France, je pense qu'une grosse majorité de nos supporters a envie d'aller les voir à l'extérieur. D'accord, très bien. Et vous savez que Michel Platini est là ce soir. Que pensez-vous de sa présence pour ce match TFC-Lorient ? Vous savez, Platini est ici pour constater l'avancée des travaux du stadium. En ce qui concerne le match, ça ne change rien. Il sera un spectateur comme les autres. D'accord. Et dites-moi, quelles sont vos espérances pour cette année concernant le TFC ? Est-ce que vous espérez vous positionner dans les dix premiers dans le classement ? Oui, tout à fait. Je l'espère, je le pense et je crois que c'est possible. Donc vous pensez que c'est réalisable ? Oui, je pense même pas être loin de la sixième place. Oui, la sixième. Vous pensez qu'il y a un gros écart entre des équipes telles que Marseille, PSG ou Monaco et celle de Toulouse ? Oui. Il y a d'abord un gros écart financier, d'abord. Après, bon, c'est vrai qu'il y a des joueurs de qualité, il y a des stars dans ces équipes-là. Mais on l'a prouvé contre Marseille, on a tout le choc. Et je pense qu'on est capable de rivaliser sur un match, de rivaliser avec une grosse équipe. Cette interview a donc été réalisée un petit peu avant le match. « Omnes viae romam ducoun » Je ne suis pas tout à fait sûr de la prononciation. C'est du latin ? C'est du latin. Alors vous savez que « erare umanumest » et « persevere e diabolicum ». En tout cas, « omnes viae romam ducoun » ça veut dire « tous les chemins mènent à Rome ». Mais parfois, il y en a qui mènent à l'école. Oui, c'est étonnant. Vous savez, à l'époque, dans les années 50, on mettait des bonnets d'âne aux mauvais élèves. Et désormais, ce sont les ânes qui guident les élèves à l'école. En tout cas, c'est l'opération qui a été menée dans cette rentrée. Une opération exceptionnelle. C'était le fameux Pédibus de l'Union. Animaux et enfants, ça marche toujours. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Puisque maintenant, tout le monde y va à pied et non pas à patte. Sujet de Marie Larpent. C'est un mode de ramassage scolaire à pied qui fonctionne comme un bus, avec des arrêts, des horaires, des lignes. À l'Union, mercredi, le Pédibus a pris des airs d'aventure puisque c'est sur des ânes que les enfants ont rejoint l'école. On essaye d'amener un peu de fantaisie sur le chemin de l'école. On aime un peu observer la nature, les petits couets de nature qu'il y a à l'Union. Les enfants, ils nourrissent les oiseaux l'hiver. C'est un peu faire venir la campagne à la ville. À l'avant. Il va très très vite même. Par contre, c'est un petit peu de cocaïne. D'ordinaire, le Pédibus de l'Union compte deux lignes qui desservent le groupe scolaire Belle Baise et une quarantaine d'écoliers l'empruntent chaque semaine accompagnés par des parents bénévoles. Par tous les temps, on apprécie de venir à l'école à pied. Les enfants, on redemandent. On ne le fait pas tous les jours. Mais le mercredi matin, de prendre le temps d'aller à l'école à pied avec ses enfants, je trouve que c'est vraiment un bon moment. C'est la première année et c'est ma première sortie. Je commence bien. C'est le train-train quotidien. On dépose les gamins, on vient les rechercher, on part. Pouvoir tisser des liens autour des enfants aussi et faire des sorties. C'est vrai que c'est intéressant. Une marche d'à peu plus d'un kilomètre dans l'air frais du matin. Rien de tel pour commencer la journée en pleine forme et aller à l'école avec le sourire. C'est vrai que c'est sympa. Je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent assurément pas connaître. L'époque où le théâtre des nouveautés faisait les beaux jours du boulevard Lazare-Carnot, Maurice Chauvalier et nous encore Joséphine Baker y sont passés. – Et oui, le théâtre des nouveautés, maintenant Nouvelle Vie, ça s'appellera la Maison du projet urbain. Ce sera en 2017. Il y aura la fabrique qui sera là. Il y aura l'alliance française. Il y aura une salle d'exposition. Et il y aura aussi un restaurant. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est en face du TNT. Ce sera un nouveau lieu de vie. – Merci Jean-Marc. Bonne soirée à tous. Prochaine édition de votre journal. Demain à 19h, vous retrouverez à cette même place Marie Larpon. – Sous-titrage ST' 501